Notre ami, attendez, je suis encore caché, là. Notre ami Youssef a demandé si nous pouvons étudier un peu quelque chose à propos d'Eliézer. Et en particulier, il voudrait savoir, je ne suis pas sûr de lui répondre dans cette étude, pourquoi son nom n'est pas prononcé dans le passage de la mission d'Eliézer auprès de la famille d'Abraham qui est restée à Haran. Parce qu'il espère qu'il pourra ramener de là-bas celle qui devra devenir l'épouse de Yitzhak. Alors, je n'ai pas préparé de texte, de commentaire particulier à ce sujet. Je ne pensais pas à ce sujet quand j'avais envisagé différents thèmes. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir, dans le cadre restreint de l'heure que nous nous sommes fixés, même si on déborde un petit peu, de pouvoir arriver à expliquer tous les aspects de la chose. Toujours est-il que je vais passer en mode de partage d'écran et je vais choisir un partage d'écran global de telle sorte de pouvoir passer d'un écran à un autre sans avoir besoin à chaque fois d'arrêter le partage d'écran et de le recommencer, etc. Alors, le thème de la mission d'Eliézer commence au chapitre 24 de Séphère de Réchit. Le chapitre 23, c'est le chapitre de l'acquisition de la Mérata Marpella pour l'enterrement de Sarah. Et tout le chapitre 23 y est consacré, mais je voudrais revenir à la fin du chapitre 22. Le chapitre 22, c'est le chapitre de Rakeda Titzraq. Et donc, il y a une paracha. Vous voyez, quand un passage se termine avec un P, ça désigne le fait que la paracha, c'est-à-dire le passage concerné, est patouach. Patouach, ça veut dire qu'à la fin de ce passage, c'est point à la ligne. Et donc, nous avons une paracha entière qui va du verset « Chav » au verset « Chav » d'Aleth, qui nous dit « Vayehi achare ha-devarim ha-eile » Et après ces événements, « Va-yougad l'Avraham l'est mort » Et il fut annoncé à Avraham, il fut dévoilé à Avraham. « Hine yalda milka gamhi banim le nachor achicha » Milka a, elle aussi, enfanté des fils à Nachor, tout le frère, et ils vont être énumérés. « Et ruts bechoro, vet buz achi, vet kemuel avi aram, vet keset, vet razo, vet pildash, vet idla, vet betuel. » On arrive à Betuel, c'est lui qui nous intéresse. « Et un dernier verset que nous ne comprenons pas du tout. Pourquoi on a besoin de cela ? » C'est ce type de verset qui semble inutile, c'est-tu dit dans la Kabbalah. « Oupilak sho ushemah rouma » Non seulement on nous annonce qu'il a une concubine, mais aussi on a besoin de savoir son nom. « Vatel et gamhi » Et elle aussi, pourquoi pas, a enfanté des enfants. « Et tevach vet gacham, vet tahash, vet maha » Fin du paragraphe, fin de la paracha. Vous remarquerez, en passant, qu'on n'a pas parlé de Lavane, qui est pourtant le fils de Betuel. Mais ce qui nous intéressait essentiellement, et donc ça aurait dû se terminer par cela, ou Betuel, yala d'etrivka. C'est elle qui nous intéresse. Et donc Abraham a appris qu'il existait une épouse potentielle, pour son fils Yitraq. Et étant donné que cela se produit après le récit de l'Arakéda, donc on peut considérer que « Akharé hadvarib ha'ele » c'est après ce que j'appellerais entre guillemets la confirmation du fait que maintenant il y a un passage de témoin, comme on dirait dans une course de relais, de Abraham à Yitraq. Abraham a réussi son cycle et va commencer le cycle de Yitraq. Et en effet, dans le chapitre suivant, qui est le chapitre 23, nous voyons Abraham qui acquiert le soudain Marpella, le champ de Marpella avec la caverne et les arbres, etc. C'est-à-dire qu'il marque les premiers pas de l'acquisition de Eretz Kana'an et que en fait, le fait d'avoir à s'occuper du mariage de Yitraq, c'est parce que Yitraq, devenant maintenant celui qui va assumer l'étape suivante, eh bien, pour assumer l'étape suivante, il faut lui donner les moyens d'être père. Et pour lui donner les moyens d'être père, eh bien, il faut qu'il ait une épouse. Et donc, le verset commence par dire Avraham Zaken Baba Yamim Vashem Berach et Avraham Bakol plusieurs commentaires qui sont plutôt des commentaires qui, on va dire, acceptent de dévoiler un peu dans leurs écrits quelque chose des sodotes de la Kabbalah, nous annonce que tout ce passage raconte en fait une histoire, la même histoire à deux niveaux. au niveau terrestre, ce qui se passe sur Terre et au niveau supérieur, ce qui se passe, je ne veux pas dire dans le ciel parce que ce n'est pas dans le ciel que ça se passe, même si nous avons une certaine façon de parler qui serait tentée de le dire comme ça, mais en tout cas de ce qui se passe dans le monde d'en haut. Et donc, le récit qui nous est donné ici est un récit sur le fait que la réussite de ce qui se passe en bas dépend dans une large mesure de la réussite de ce qui se passe en haut. Nous aurons par la suite d'autres exemples de cela, en particulier dans Parachat Vaishlach lorsque la Torah va nous raconter à la fois la rencontre de Jacob et de Esaü en bas, mais avant qu'elle nous raconte cela, elle nous aura raconté la rencontre de Jacob et de Esaü dans le monde d'en haut, celui que la tradition désigne comme Sarr-O-Shel-Essab comme l'ange gardien si vous voulez entre guillemets de Esaü et étant donné que l'ange gardien de Esaü a confirmé à Jacob les bénédictions qu'il avait reçues d'Isaac alors Esaü en bas n'aura d'autre choix que de faire ne serait-ce qu'un semblant de paix de réconciliation avec Jacob il était venu dans l'intention de lui faire de la guerre de l'empêcher de rentrer en hérite Israël et finalement ils vont s'embrasser les commentaires en particulier basés sur le Midrash vont dire il voulait le mordre mais finalement il n'a pas pu et il a été obligé de l'embrasser c'est ce thème sur lequel nous aurons à revenir par la suite et bien nous devons l'aborder dans une certaine mesure déjà ici et pour l'aborder ici il faut que il faut que je dise deux choses à propos de ce Eliezer dont le nom n'est pas mentionné ici la première chose et c'est un thème qui est connu à travers le Midrash mais il n'est pas nécessairement connu si j'ose dire du grand public c'est qui est Eliezer d'où vient-il bien le Midrash nous en sait qu'Eliézer est le fils de Nimrod ah ouais et oui et que lorsque Abraham a été jeté par Nimrod dans la fournaise ardente et qu'il en est sorti indenne alors Eliezer a décidé de s'attacher à Abraham de quitter son père et donc nous avons ici un thème qui est important pour lui-même c'est un thème de la révolte contre le père en quelque sorte et il s'attache à Abraham et il devient non seulement son serviteur mais il est aussi dans une large mesure un porte-parole un porte-parole puisque le Midrash nous dit que lorsque Abraham le désigne comme Damé Sekeliézer le Midrash dit qu'il puisait et versait de la Torah de son maître aux autres le Midrash décompose Damé Seke en Dolé Mashke j'aurais peut-être à revenir là-dessus par la suite mais donc nous avons cette première dimension d'Eliézer qui est fils de celui qui est l'ennemi par excellence d'Abraham celui qui cherchait à détruire Abraham précisément parce que Abraham était Abraham à Ivry et c'est la raison pour laquelle cette désignation de Abraham à Ivry apparaît précisément au moment de cette guerre des quatre rois contre les cinq rois je dois faire malgré tout un petit retour en arrière pour parler de cet aspect-là des choses en effet la Torah nous raconte que ce qu'on appelle Areakikar les cinq villes de la vallée qui est devenue par la suite l'emplacement de la mer morte mais donc Sodome Gomorre et les autres villes alentour mais donc Sodome était la principale était inféodée à un monarque de l'Est et ils se sont révoltés en quoi consistait la révolte c'est qu'ils ont cessé de payer la redevance et on voit que les rois de l'Est les rois de l'Orient ne réagissent pas tout de suite pourquoi ne réagissent-ils pas tout de suite et bien parce que en réalité ils attendent ils attendent de voir comment les choses vont se développer quand est-ce qu'ils vont finalement prendre la décision d'attaquer et bien c'est quand l'autre se sera installé à Sodome vous constatez à la lecture de ces passages que non seulement les rois d'Orient ratissent toute la région là-bas battent tous les peuplats d'alentour à plate couture ils sont puissants ils prennent les villes de Sodome et toutes les villes de la de la vallée leurs biens et toutes leurs provisions et les font prisonniers ceux qui ont survécu et il y a un verset particulier pour dire ils ont aussi pris l'hôte a priori sachant que l'hôte se trouve là-bas il suffisait qu'ils disent qu'ils ont amené tout le monde en otage et nous aurions su qu'ils ont pris l'hôte mais la Torah va privilégier l'hôte il va dire et ils prirent l'hôte par ailleurs nous constatons aussi d'après les données géographiques qui sont fournies par la Torah qu'ils font très attention ces quatre rois à ne pas pénétrer sur le territoire même de ce qui est appelé Eretz-Kenaran et pourquoi ils prennent toutes ces précautions et bien c'est parce qu'à cette époque-là Kenaran était une province qui était en tant que telle inféodée à l'Egypte l'Egypte était suzeraine de Eretz-Kenaran et donc les rois venus de Babylonie ne voulaient pas provoquer les Égyptiens et déclencher une guerre entre Babylone et l'Egypte et donc ils font très attention à ne pas rentrer sur le territoire d'Eretz-Israël et ils remontent vers le nord au lieu de repartir vers l'est et en même temps on laisse un fuyard partir pour dire à Avraham ce qui est arrivé mais à quel Avraham ? Avraham l'ennemi pourquoi Avraham l'ennemi ? parce que Avraham a ivri autrement dit toute cette guerre a été déclenché par les rois d'Orient par les souverains de la région là-bas de Babylone de Babel dont Nimrod qui n'est pas nommé mais qui est désigné par un pseudonyme et tout cela pour attirer Avraham dans un piège et puis voilà qu'Avraham on nous dit qu'il va armer ces Hanichav Hanich c'est des élèves ça vient de la l'instructeur c'est un ce que nous appelons un éducateur nous n'avons pas vraiment d'expression en français pour désigner les éduquer en tant que tel alors je dis les élèves les étudiants enfin peu importe si vous avez un meilleur terme à proposer je suis preneur il les a armés et la Torah nous donne leur nombre combien ils étaient et en fait la tradition nous dit le nombre qui est donné c'est en fait la gamatria du nom d'Eliézer que Avraham a attaqué donc ces rois puissants avec la seule aide d'Eliézer mais ce Elézer il en vaut 300 et quelques et donc il y a une comment dire une proximité particulière à différents niveaux entre Avraham et Eliezer Eliezer est devenu son homme de confiance il y a un vieux mot français qu'on utilise plus guère mais qui était le factotum celui qui fait tout factotum ça vient du latin l'intendant l'homme de confiance finalement celui qui aurait pu être l'héritier et c'est de cela qu'Avraham se plaint après la guerre des rois et où Dieu lui dit non tu auras un fils etc et puis il se passe tout l'épisode de Parachat Vayera puisque tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent se trouve dans Parachat l'Echlerah et dans Vayera il va y avoir la naissance d'Isaac et donc maintenant Avraham a un fils et donc Eliezer ne sera pas l'héritier et puis subtilement dans le passage que nous lisons ici le Midrash déduit d'un certain nombre d'expressions présentes dans le texte que Eliezer espérait marier sa fille à Isaac il ne peut pas être l'héritier mais il peut devenir le gendre enfin le beau-père en quelque sorte s'il marie sa fille à Isaac alors d'une certaine manière en tout cas même si c'est de façon un peu indirecte sa famille va rentrer dans la famille d'Abraham et c'est la raison pour laquelle Abraham dit à son serviteur Zekan Beto l'ancien de sa maison Hamoshel Bechol Asherlo qui est son intendant en quelque sorte celui qui traite de toutes ses affaires celui qui domine Hamoshel le gouverneur de tout ce qui lui appartient de tout ce qui est à lui et il lui dit et il lui dit et cette expression traditionnelle signifie qu'il va y avoir une prestation de serment sur la Brit Mila et je t'assermenterai par Dieu par Hachem Dieu du ciel et Dieu de la terre de ne pas prendre que tu ne prendras pas femme pour mon fils d'entre les filles du Cananéen Asheranohi Yoshev Bekirpo au sein duquel je réside autrement dit premier point du serment tu n'es pas concerné permettez-moi juste une petite question pourquoi Elohe Ashermaim et c'est d'ailleurs qui deux fois oui alors vous patientez d'accord c'est curieux non non c'est pas curieux du tout vous patientez deuxième point qui qui est l'art vel moladeti tel vel l'akarta isha livni le yitzraq et alors tu iras l'art vel moladeti l'art si moladeti je ne rentre pas dans les dans les analyses ici c'est les mêmes que celles dont parle la Torah lorsque Dieu lui avait dit l'aklachamertsecha ou mimoladtecha ou mibeta virha el haaret sacherareka et cela veut dire eh bien tu vas te rendre là où habite ma famille et c'est de là-bas que tu prendras une femme pour mon fils vela karta isha livni le yitzraq tentative de du serviteur et on remarque qu'il n'est pas nommé qu'il n'a pas été nommé par Abraham au début lorsqu'il a dit ça ne figure pas et maintenant je donne une semi semi ou demi réponse à la question de Youssef sur la non-présence du nom tout se passe comme si la Torah voulait souligner le fait qu'il s'agit non pas d'un père P-A-I-R mais d'un serviteur un personnage important un personnage digne de confiance mais un serviteur un Eved je ne veux pas utiliser l'expression d'esclaves parce que celui-ci a une connotation qui détourne et qui déforme le sens traditionnel de cette expression mais toujours est-il qu'il s'agit de quelqu'un qui est dans un état qui peut être un état volontaire ou pas de soumission à la volonté d'autrui et puisqu'il est soumis à la volonté d'Abraham en tant que serviteur pourquoi Abraham a-t-il besoin de l'assermenter et non seulement de l'assermenter mais de l'assermenter d'une manière explicitement je dirais au nom de cette foi qu'il affirme partager puisqu'il est et donc il lui fait prêter serment sur la Brite Mila il lui fait prêter serment par le Dieu du ciel et Dieu de la terre et donc tout cela c'est parce que il faut s'assurer du fait qu'il ne déviera pas de sa mission pourquoi ne déviera-t-il pas de sa mission pourquoi voudrait-il dévier de sa mission parce que comme nous allons le voir dans le verset suivant il doit encore espérer pouvoir marier sa fille avec Yitzhak c'est son voeu et donc verset 5 peut-être dit le serviteur la femme n'acceptera pas d'aller avec moi vers cette terre-ci alors puisque tu veux que ce soit elle l'épouse de Yitzhak est-ce que je devrais ramener ton fils à la terre dont tu es sorti sur un ton quasiment menaçant garde-toi bien de ramener mon fils là-bas Hachem Dieu du ciel et pas de la terre Hachem le kachan imi betavi ou me'eret smolati qui m'a pris de la maison de mon père et de la terre de mon enfance Hachem Diberli qui m'a parlé Hachem Nishbal il est mort et qui m'a juré en disant le zaraha et ici il faut accentuer parce que le mot est isolé par les ta'amim de ce qui précède et de ce qui suit donc ça veut dire que ce terme est au sens propre accentué le zaraha eténetha'aretzazot je donnerai cette terre alors lui qui m'a parlé qui m'a juré etc il enverra son ange devant toi et tu prendras femme pour mon fils de là-bas et si la femme n'accepte pas d'aller après toi tu seras quitte de mon serment ceci mais en tout état de cause rak et benis l'autre achève shama mais mon fils tu ne la ramèneras pas là-bas et maintenant seulement après ce dialogue va yase maévede tiado tachatire chavra madonna alors il suffit de dire tachatire chavra puisqu'on a dit cette partie du verset se termine par adonav pour signifier le fait qu'il reconnaît la la radnout la marout d'avraham il n'a pas seulement le statut social de révé il a il a aussi le fait qu'il reconnaît la souveraineté disons d'avraham et donc il place sa main sous la hanche d'avraham va y shavalo et il prêta serment à l'hadavar hazeh sur cela renoncement à la la volonté et la tentative de marier sa fille à Yitzhak et alors maintenant à partir du verset 10 Eliezer va faire un certain nombre de préparatifs pour aller dans la famille d'avraham au pays du nord à Haram pour aller demander la main de Rivka et donc ici encore une fois il est appelé Ha'eved et non pas mi'gmalé Avraham Avraham va yélech et il a là vechol tuv Adonav be'yado et tout les biens tuv est un terme qui est un un singulier pluriel tuv c'est tout ce qui est bon tout ce qui est bien comme dans le Birkate Amazon non mi'gol touv non mi'gol tov mi'gol touv ça désigne l'ensemble des possessions c'est à dire que tout se passe comme si tous les biens d'Avraham tout ce qu'Avraham possède il le tient dans la main il conduisit les chameaux en dehors de la ville vous voyez entre le verset 10 et le verset 11 il est déjà arrivé à destination ils mènent les chameaux en dehors de la ville vers le puits d'eau le et et au temps du soir le et à l'heure où sortent les puiseuses Vaillomar et ce Vaillomar il a un taram particulièrement spécial puisque c'est le taram le plus important de tous les de tous les taramimes pas air dans le vocabulaire des taramimes Ashkenaz et malheureusement je ne connais toujours pas le nom suffisamment en tout cas le nom des taramimes séfarades et donc et c'est un taram mafsique bien entendu Hashem Eloke Adoni Avraham Hashem Dieu de mon maître de mon seigneur Avraham Hakrena le fanai Hayom fait surgir en quelque sorte c'est un peu la Chône Micré fait que cela se produise fait que cela arrive quoi et fait grâce à mon seigneur Avraham Voici que je me tiens sur la source d'eau et les filles des hommes de la ville sortent pour puiser de l'eau la jeune fille à qui je dirais «Hati penche ta cruche que je boive et qu'elle me dit bois et tes chameaux aussi j'abreuverai c'est elle que tu as désigné pour ton serviteur Isaac et par elle je saurai que tu as fait grâce à mon maître nous voyons ici que Eliezer moi je le nomme parce que c'est de lui qu'il s'agit c'est exactement quelle jeune fille il doit choisir pour son maître Yitzhak étant donné que la mida de Abraham était la mida ta chesed la mida de son épouse était mida ta din c'est pour cela que Sarah a jugé la situation telle qu'elle était apparue au moment du festin qu'Avram a donné au jour où Yitzhak avait été sevré qu'elle a vu ce qui se passait qu'elle a compris la signification de ce qui se passait et qu'elle a dit à Abraham renvoie cette servante et son fils car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils avec Isaac et le midrash explique il n'héritera pas avec Yitzhak et même si ce n'était pas mon fils il n'héritera pas avec avec mon fils même si ce n'était pas Yitzhak il ne peut pas être ton héritier et et Dieu confirme à Abraham tout ce que Sarah te dira écoute sa voix écouter la voix de quelqu'un cela veut dire que ce que ce quelqu'un dit relève de la prophétie à chaque fois que la Torah parle de col au lieu de parler d'ivrer de d'varim ou de amirot le vers aurait pu dire te d'abir il est chassara shema la écoute-la ou shema le dvareha mais il dit shema le kola et le col fait référence à la voix qui supporte la parole et donc à la prophétie de la même manière étant donné que la mida de Yitzhak c'est la mida de Hadin il faut que la mida de son époux soit la mida de la chesed de telle sorte que les deux midots s'équilibrent dans le couple s'associent dans le couple comme il y a eu cette association dans le couple Abraham Sarah il faut qu'il y ait cette association dans le couple Yitzhak Rivka et par conséquent sachant qui il doit rechercher il veut avoir confirmation de la mida de la de la candidate en question étant donné qu'Abraham l'envoie dans sa famille il sait bien qu'il doit prendre femme de la famille il veut avoir une confirmation et 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 voilà qu'avant même qu'il ait fini de parler voici que sort Rivka qui a été enfanté fils de Milka épouse de Achi Abraham frère de Nahor et sa cruche sur son épaule que la jeune fille est très belle à voir vierge et aucun homme ne l'a connue d'aucune façon elle est descendue vers la source et elle a rempli sa cruche et la montée le Midrash dit à ce sujet que c'est l'eau qui est montée vers la cruche lorsque elle descendait sa cruche pour la plonger donc c'était un signe pour Eliezer la Torah ne le dit pas explicitement mais il lui suffit de dire va te maler et de kada elle remplit sa cruche on aurait bien compris qu'il a fallu qu'elle la remonte puisque elle est descendue vers la source on ne dit pas qu'elle a descendu sa cruche dans l'eau mais on dit qu'elle l'a remplie et si elle l'a remplie elle a descendu elle a remonté et le serviteur courut à sa rencontre et lui dit donne-moi un peu d'eau à boire de ta cruche et lui dit et elle a descendu de son épaule sa cruche vers sa main pour lui donner à boire quand elle est finie de lui donner à boire elle dit je puiserai jusqu'à ce qu'ils aient fini de boire jusqu'à ce qu'ils aient fini de boire et donc elle fait tout ce qu'il faut pour puiser encore de l'eau vatishav pour tous ces chameaux pour tous ces chameaux et maintenant le verset change de ton on ne parle plus de l'éved on dit et lorsque le verset ici dit ha'ish ça veut dire ça veut dire qu'il s'agit de l'ange qui a été envoyé en avant d'Eliezer comme lui avait dit comme lui avait annoncé Avraham vous vous rappelez de ce qui est écrit là-haut alors ha'ish comme le dit et comme l'explique Maimonide dans le Mori Nebuchim c'est une catégorie d'ange et l'ange s'étonne à son sujet est-ce que Hachem a comment dire fait réussir son chemin ou pas lorsque les chameaux eurent fini de boire va'ikach ha'ish n'ezem zahav et l'homme prie et on ne parle plus de l'éved vous remarquez n'ezem zahav un bijou d'or béka mishkalo du poids d'un béka c'est lourd c'est de l'or massif n'ezem en tant que bijou c'est ce qu'on appelait un anneau de nez vous savez il y a des boucles d'oreilles des anneaux qu'on met à l'oreille et des anneaux qu'on met à la narine et deux bracelets sur ses bras sur ses poignets chacun d'entre eux pesant dix mesures d'or va yomèr et il dit de qui es-tu la fille dis-le-moi y'a-t-il bet avirha dans la maison de ton père makom lanu lalil un lieu pour nous où dormir va ta mère élève et lui dit bat betuel anokhi je suis la fille de betuel qui est ben milka à cheryalda le nachor qui est le fils de milka qu'elle a enfanté à nachor bat omère est là et elle lui dit ganteven gam mispo rav imanu et nous avons aussi beaucoup de de foin et de comment on traduit mispo fourrage quelqu'un quelqu'un du betamidrash de herzliya betamidrash à ma com à côté de la betaknesset betioel où je donnais mes cours avant le le covid et où a eu lieu il y a maintenant une dizaine de jours à peine plus le cours spécial que nous avons eu pour le 20ème anniversaire du début du cours sur le rechit il y a là-bas une personne qui donne des cours et qui s'appelle Sinai bon je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de Sinai c'est le fils d'un personnage important de la synagogue là-bas qui est un rescapé d'Auschwitz peut-être un jour on en parlera davantage alors comme il donne des cours également il est à Mithraham alors des fois on veut l'appeler Rav alors il répond Gam Teven Gam Mispo Rav l'homme se pencha il se prosterna à Dieu et il dit qui n'a pas abandonné sa grâce et sa vérité de mon Seigneur moi je suis sur le chemin où Hachem m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur et la jeune fille courue je n'ai pas signalé mais vous avez remarqué par vous-même que Hanahara est appelé Nahar sans la sans la vocalisation de la Massorah on aurait eu tendance à lire Hanahar c'est un thème récurrent dans la Torah qu'une qu'une jeune fille non mariée puisse être rappelée écrit Nahar et lu Nahara c'est un kéricétib de l'ordre du kéricétib parce que le rech qui normalement ne serait pas vocalisé est vocalisé Kamats Vataged le vet imah elle raconta à la maison de sa mère d'Avka et pas de son père oui quelqu'un voulait dire quelque chose non kitt varim haele comme ces comme ces propos et maintenant va apparaître pour la première fois un personnage qui s'appelle Lavan dans le récit ou le Rivka Ach oh Rivka avait un frère ou Shmo Lavan nommé Lavan Lavan courut vers l'homme à l'extérieur Lavan mais s'il va courir vers la source c'est évident que c'est Achoutza alors pourquoi le dire vaïe elle Riva qu'raot הנazem et la c'midim al yudi achotou et chum'o et d'ver la rivka achotou l'amor Depuis tout à l'heure le est appelé autrement dit tout se passe comme si un récit qui avait commencé sur terre se poursuit simultanément sur terre et en haut c'est-à-dire que comment elle dit la chanson s'est écrite dans le ciel il y a un récit allusif sur le fait que cette mission était destinée à réussir puisque l'ange précédait le serviteur l'homme vint à la maison il va décharger les chameaux il donne du foin et du fourrage au chameau et de l'eau pour laver ses pieds et les pieds des hommes qui étaient avec lui le thème du lavage des pieds comme vous le savez depuis l'accueil des entre guillemets des anges qui sont venus rendre visite à Abraham pour l'annonce de la naissance d'Isaac et pour le sauvetage de Lot de Sodome et pour la guérison d'Abraham c'est pour ça qu'ils étaient au nombre de trois et comme après la guérison d'Abraham celui-là n'avait plus de tâches à accomplir il n'y en a que deux qui sont arrivés chez Lot un pour détruire Sodome et l'autre pour sauver Lot et donc le thème que nous avons découvert à ce moment-là là-bas c'est le fait que le lavage des pieds c'est le fait de se purifier de l'idolâtrie d'une idolâtrie qui pouvait être d'une certaine manière contractée par la poussière du chemin je ne rentre pas dans le détail même du commentaire de Rachid là-bas des Arabes qui se prosternent à la poussière de leurs pieds c'est très mystérieux on ne connaît pas cela mais qu'en tout cas il s'agit de se débarrasser de cette poussière d'idolâtrie et on lui servit à manger et il dit jusqu'à ce que je dis ce que j'ai à dire et il lui dit qui lui dit il n'y a pas de sujet est-ce que c'est Betuel est-ce que c'est Laval ce n'est pas dit et maintenant on change de niveau va Yomar et il dit rêve d'Abraham à Nochi je suis le serviteur d'Abraham va Hashem berach et adonim va Yigdal et Hashem a fait grandir mon Seigneur beaucoup a béni mon Seigneur beaucoup et il a grandi et il lui a donné donc Hashem du menu et du gros bétail et de l'argent et de l'or et des serviteurs et des serpentes et des chameaux et des ânes et Sarah l'épouse de mon Seigneur a enfanté un fils à mon Seigneur après qu'elle eut vieilli va y ten lo et il lui a donné et col a cher lo il lui a donné tout ce qui était à lui de son vivant donc ce n'est pas seulement de l'ordre d'un héritage c'est ce qu'on appelle en droit une donation entre vifs étant donné que maintenant je viens demander la main de votre fille et bien tout se passe comme si tout ce qui était à Abraham et qui est devenu à son fils et bien il est proposé en quelque sorte en don à Rivka de même qu'il avait été dit et coltou va donna de yado tout le bien de son Seigneur dans sa main va omar et la donnie pardon va yashbien et la donnie les morts et mon Seigneur m'a assermenté disant tu ne prendras pas femme pour mon fils d'entre les filles du cananéen au milieu de qui sur la terre de qui je réside ce ne sont pas les termes qu'Abraham avait utilisé et donc il se dévoile ici que Eliezer savait parfaitement quelle était la destination de son voyage il raconte tout peut-être la femme ne voudra pas venir avec moi et il me dit et vous voyez que là aussi il change les termes de ce que Avraham lui a dit Avraham lui a dit avec toi et pas devant toi et il fera réussir ton chemin et tu prendras femme pour mon fils de ma famille et de la maison de mon père autrement dit Eliezer souligne le fait vous n'avez messieurs et mesdames pas le choix c'est une décision qui a été prise par Dieu de la manière dont Avraham l'a annoncé la femme que tu prendras ce ne sera pas une cananéenne ce sera une fille de ma famille alors tu seras quitte de mon serment une Allah c'est un serment c'est un autre terme pour chouvoir alors tu seras libre quitte de mon serment je suis arrivé aujourd'hui à la source il faut traduire ici si tu veux bien si tu acceptes de faire réussir mon chemin c'est à dire ma mission et moi je renverse ma tasse de café la voie sur laquelle je marche voici que je me tiens sur la source d'eau et que la jeune fille qui va sortir pour puiser et à qui je dirai fais-moi boire un peu d'eau de ta cruche et qu'elle me dise et qu'elle me dise et je puiserai aussi pour tes chameaux et vous voyez qu'en rapport avec le le est écrit avec un c'est elle la femme que Hachem a désigné pour le fils de mon seigneur avant même que je me sois parlé à moi-même que j'ai fini de parler à mon coeur voici que Rivka sort et s'accruche sur son épaule elle est venue à la source et à la puiser et je lui ai dit abreuve-moi donne-moi et elle s'empressa elle fit descendre sa cruche de sur elle c'est-à-dire de sur son épaule et elle me dit et elle me dit et j'abreuverai aussi tes chameaux et j'ai bu et elle a breuvé aussi les chameaux et ici changement jusqu'à présent il avait modifié le récit du point de vue des termes qui avaient été utilisés interprétés en quelque sorte pour nous c'est-à-dire pour la famille de Rivka en diplomate si je puis dire sûr de sa mission et de ses effets les termes qui avaient été utilisés par Abraham il les traduit dans des termes qui seraient désignés pour être plus convaincants plus déterminants pour la famille de Rivka mais maintenant il s'agit d'autre chose il va changer l'ordre des événements dans le récit de la Torah ici c'est le récit d'Eliézer plus haut c'était le récit de la Torah dans le récit de la Torah il lui donne d'abord les bijoux il lui demande ensuite son identité dans le récit d'Eliézer il lui donne d'abord il lui demande d'abord son identité et il lui donne les bijoux après va échalota et je lui ai demandé va Omar et j'ai dit de qui es-tu la fille je suis la fille de Betuel fils de l'Achor que lui a enfanté et j'ai mis la boucle sur son nez et alors qu'est-ce qui s'est passé dans la réalité est-ce que dans la réalité s'est passé ce qui est écrit dans le récit de la Torah ou c'est écrit dans le récit d'Eliézer vous suivez la question c'est l'un des exemples de ce dont Manitou parlait souvent de la relation entre la vérité et la réalité l'attitude de Rivka appelait le nesem et les bracelets l'attitude de la famille de Rivka rendait nécessaire de dire qu'il avait d'abord demandé son nom parce que sinon cela risquerait de donner une mauvaise impression de cette jeune demoiselle elle accepte des bijoux d'un étranger ça se fait pas que cet étranger n'ait pas été un étranger et que lui ait su que c'était elle avant même de lui demander son nom est-ce qu'ils peuvent le comprendre nous savons bien de la suite du récit de la Torah que la femme n'est pas capable de comprendre cela nous l'apprenons en particulier de sa relation avec Yaakov et de son attitude et de sa conduite avec Yaakov Yaakov qui est le fils précisément de Rivka sa soeur et donc il faut changer l'ordre des événements il insiste encore une fois il raconte les événements je me suis prosterné j'ai remercié mais dans des termes qui disent que c'est HaShem qui m'a conduit à prendre pour le fils de mon seigneur Abraham le fils c'est-à-dire son neveu sa fille sa nièce pardon et donc ça c'est la mission et c'est la destinée et c'est la volonté divine mais à présent et maintenant si vous faites grâce et vérité avec mon seigneur dites-le-moi et sinon dites-le-moi et je partirai vers la droite ou vers la gauche qu'est-ce que c'est la droite et qu'est-ce que c'est la gauche et bien c'est soit vers Ishmael soit vers Esau qui sont de la famille malgré tout d'une manière ou d'une autre et maintenant quel chutzpah Lavan répond avant qui est son père mais il montre un peu le bout du nez de son en arrogance il y a un Lavan et c'est un singulier bon vous savez peut-être qu'en grammaire des grammairiens lorsque le sujet suit le verbe le verbe est au singulier lorsque les sujets précèdent le verbe et qu'ils sont plusieurs le verbe est au pluriel ça c'est ce que disent les grammairiens mais en lâchant la Kodesh tout se passe comme si celui qui a répondu c'est Lavan et Vethuel lui fait écho mais Vayan Lavan Ovetuel ça vient par-dessus Vayomru et maintenant puisque Lavan et Vethuel précèdent le verbe ils disent pluriel mais Hachem la chose est venue et sortie de Hachem nous ne pouvons parler avec toi ni mal ni bien ce que Lavan dira Yaakov plus tard j'ai un ami qui a l'habitude parfois de se servir de cette expression d'une autre manière dit je n'ai pas le droit d'en dire du mal et je ne peux pas en dire du bien alors je me tais je n'ai pas le droit ou la Shonara c'est interdit par la Torah alors je ne peux pas en dire du mal mais je ne peux pas en dire du bien non plus parce que c'est interdit il n'y a pas de bien à dire alors je me tais on peut te dire ni oui ni non ni quelque chose en mal ni quelque chose en bien ni rivka le fanekha voici rivka est là kach prend valer et va ou te hi isha le ven adoneka et qu'elle soit l'épouse du fils de ton maître comme Hachem l'a décidé et lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leur parole il se prosterna arca l'Hachem il se prosterna à terre à Hachem alors il a sorti des objets d'argent et d'or et des vêtements et des vêtements il les donna à Rivka et des cadeaux il a donné l'Akriha ou l'Ima à son frère et à sa mère où il est passé le père et ils mangeaient et ils mangeaient et bur lui et les hommes qui étaient avec lui et ils dormirent et ils se levèrent le matin et il dit laissez-moi partir vers mon maître Shlichut Shlichut en hébreu plusieurs sens l'Ishloach ça peut vouloir dire envoyer quelqu'un en mission ça peut vouloir dire laisser partir quelqu'un et ça peut vouloir dire accompagner quelqu'un qui est en train de partir tout cela est compris dans le champ sémantique de l'Ishloach et son frère et sa mère et de nouveau il n'y a pas de père le Midrash dit le père est mort entre temps que la jeune fille demeure avec nous les commentateurs expliquent dans le chat apparent étant donné que yamim c'est un pluriel et que le minimum du pluriel c'est deux on devrait dire deux jours ou dix jours mais il n'est pas logique par ailleurs de demander plus après avoir demandé moins on pourrait dire dix jours ou deux jours si pas dix jours alors au moins deux mais de dire des jours ou dix ce n'est pas ce n'est pas de l'ordre du raisonnable et par conséquent il faut comprendre que yamim ici désigne une année à sort ça désigne dix mois qu'elle reste avec nous un an ou dix mois et ensuite elle ira et il leur dit qui n'est pas de sujet c'est le serviteur ou l'ange ou les deux qui se confondent d'une certaine manière maintenant ne me retardez pas Hachem a couronné ma mission de succès laissez-moi partir que j'aille chez mon maître dernier recours appelons la jeune fille et demandons lui son avis interrogeons sa bouche à cela fait aussi un écho un passage du Talmud au début de Maseret Kiddushin la Gemara s'interroge pour savoir pourquoi la Mishnah de cette Gemara qui est la première Mishnah de Maseret Kiddushin est formulée au féminin de Shalosh de Rahim à Isha Niknet à Isha Niknet de Shalosh de Rahim Shalosh de Rahim Shalosh c'est un féminin étant donné que Derer existe au masculin et au féminin alors on aurait pu préférer dire Shlosh de Rahim parce que puisque toute la Torah a priori au niveau des mitzvot est dite au masculin alors la Gemara va utiliser toutes sortes d'arguments pour expliquer pourquoi c'est au féminin l'un de ses arguments est très simple parce que dit la Gemara si elle est d'accord oui si elle n'est pas d'accord non autrement dit le mariage la possibilité du mariage dépend de la volonté de l'acceptation de la femme et ici nous en avons un écho Nish'Allah et Piha demandons-lui ils appelaient Rivka et lui dire iras-tu avec cet homme et elle dit j'irai autrement dit Rivka non seulement elle est d'accord d'après le Midrash elle est très petite c'est une enfant elle est très elle est encore très jeune mais pour un enfant très jeune c'est elle qui porte la cruche et qui donne à boire elle est grande pour son âge et ils laissèrent partir nous envoyèrent mais ils laissèrent partir Rivka leur soeur et sa nourrice et le serviteur d'Abraham et ses hommes c'est une bénédiction importante c'est une bénédiction qui est celle de la fécondité Hei l'Alfer Revava à des milliers de dizaines de milliers une Revava c'est ce qu'on appelle une myriade une myriade c'est dix mille et à des milliers de myriades irash zarek et que ta descendance irash alors irash on a l'habitude de traduire par hérite en réalité c'est pas exactement le sens c'est c'est le fait que lorsque j'acquière quelque chose qui va m'enrichir moi cela appauvrit l'autre dans irash la racine c'est rash et rash c'est le pauvre et donc irash zarek et que ta postérité ta descendance appauvrissent et cha'ar oivad ses ennemis vata kom rivka et rivka se leva vena aroteha avec ses jeunes filles ses servantes ses suivantes vata irkavna alha gemalim et elles chevauchèrent on peut dire elles montèrent sur les chameaux vata lekhna achare ha ish et elles allèrent à la suite de l'homme de nouveau ha ish et l'op ha eved va ikak ha eved et rivka va yelach alors maintenant vous voyez que dans ce verset nous avons de nouveau une contradiction au début du verset rivka et ses suivantes montent sur les chameaux et elles vont à la suite du ish et à la fin du verset le serviteur prend rivka et il partit nous avons à nouveau cet enjambement entre ce qui se passe en vérité et ce qui semble se passer dans la réalité rivka et ses suivantes suive l'ange le malach qui est appelé ish alors que dans le monde d'en bas il semblerait que ce soit le ha eved qui prenne rivka et qui parte et de nouveau entre le verset 61 et le verset 62 tout se passe comme si il n'y avait pas de temps passé et Isaac est venu de venir à l'endroit de Be'er la Chairoi Be'er la Chairoi c'est un endroit très particulier dans l'histoire de Ishmael et de Hagar le Midrash dit qu'à ce moment-là Isaac est allé ramener Hagar chez Abraham Sarah est morte Abraham est veuf il est seul Isaac se préoccupe à la manière dont son père s'est préoccupé de ses noces à lui Isaac se préoccupe de rétablir une certaine dimension de couple chez Abraham il lui ramène Hagar et il demeurait dans le pays du sud et Isaac est allé faire la prière de Mincha dans le champ et donc il est sorti prier la Soar Basade parce que le terme de Sikha qui désigne aussi une discussion une causerie Siyar Sikha c'est aussi un des termes par lequel on exprime la notion de prière vers le soir donc ce n'est pas encore le soir c'est l'après-midi il leva les yeux et voici que des chameaux arrivent et Rivka leva les yeux ses yeux et elle vit Yitzhak et elle tomba dessus le chameau la vision de Yitzhak est renversante et elle dit au serviteur qui est donc cet homme qui marche cet homme-là en quelque sorte qui marche dans le champ à notre rencontre le serviteur dit c'est mon maître il aurait dû dire c'est le fils de mon maître et donc ici nous avons confirmation définitive du fait que étant donné qu'Éliézer reconnaît Yitzhak comme étant son maître et bien le témoin comme je disais au début de cette étude est passé d'Abraham à Yitzhak et puisque c'est son maître donc c'est celui qui est destiné à être son époux et Rivka le comprend tout de suite curieusement puisqu'elle est supposée épouser le fils du maître d'Éliézer elle voit Yitzhak qu'Éliézer dit c'est mon maître et elle met son voile et se couvre et le serviteur racontait à Isaac toutes les choses qu'il avait faites et Isaac l'a conduite à l'attente de Sarah son épouse sa mère et il prit et elle devint sa femme Isaac se consola sous-entendu de la mort de sa mère bien nous avons lu ensemble je vous ai lu traduit un petit peu commenté tout ce chapitre et je pense que nous avons à comprendre que le texte de la Torah ici n'a pas voulu nommer Éliézer parce qu'elle a tenu à maintenir la tension entre la dimension serviteur et la dimension malar entre la dimension éved et la dimension malar le fait que ce récit est à deux niveaux qu'il y a un récit qui se passe au niveau de l'histoire de la vérité et de l'histoire de la traduction et de la transformation de la vérité dans la réalité de l'histoire nous aurions pu prendre beaucoup de commentaires sur chacun des passages de la Torah que nous avons lu il y en a un sur lequel je veux revenir simplement en conclusion c'est le fait qu'au début du passage Abraham assermente Éliézer par Dieu du ciel et Dieu de la terre et par la suite lorsque Éliézer a émis un doute sur le succès de sa mission et que Abraham lui dit le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de la maison du pays de mon enfance qui m'a parlé qui m'a suéjuré à ta descendance je donnerai cette terre lui enverra son ange devant toi et tu prendras femme pour mon fils de là-bas et bien là-bas c'est Chutzlaret en Chutzlaret Hachem est Dieu du ciel mais n'est pas Dieu sur terre alors que au début du verset au début du passage nous sommes en Eretz-Israël en Eretz-Israël Dieu n'est pas seulement Dieu du ciel il est aussi Dieu de la terre il est reconnu comme intervenant dans l'histoire terrestre des hommes et pas simplement comme une divinité à révérer dans le ciel qui ne s'occuperait pas du tout de ce qui se passe sur terre dont nous n'aurions pas à nous occuper concernant notre vie terrestre et c'est cela le témoignage d'Abraham à savoir que Dieu créateur n'intervient plus en principe dans le monde d'en bas puisque la création est devenue nature et que sauf nécessité Dieu n'intervient plus dans l'ordre de la nature le miracle n'intervient que de l'ordre de Piquarnefesh mais Dieu est intéressé dans tous les sens du terme à l'histoire des hommes et donc il y a un remez dans tout ce passage au fait que si Dieu n'intervient pas dans l'ordre de la nature il aménage l'histoire de telle sorte que l'histoire de l'humanité puisse réussir et puisque dans le mariage de Isaac avec Rivka c'est l'histoire de l'humanité qui est en cause alors Abraham assure garantie à son serviteur que Dieu enverra son ange c'est-à-dire que sa mission réussira Dieu n'aura pas à intervenir pour changer quoi que ce soit dans le monde il ne va pas faire que Rivka veuille abrever Eliezer et ses chameaux c'est d'elle-même qu'elle veut le faire c'est de lui-même qu'Eliézer va demander que le signe lui soit donné que la jeune fille qui lui donnera à boire et qui fera boire ses chameaux c'est elle qui est désignée pour être la femme de Yitzhak parce que sa mida c'est la mida Tarchesed et que comme telle elle est le comment dirais-je la destinée de Yitzhak dont la mida c'est la mida Tadine et qu'ainsi ils peuvent s'équilibrer l'un à l'autre elle est Tzadik comme le dira le début de la parasha de Toldot dans les commentateurs en particulier de Rachid que la différence la seule différence si l'on peut dire et les deux tailles mais la seule différence entre Yitzhak et Rivka c'est que Yitzhak est Tzadik ben Tzadik alors que Rivka est Tzadik batracha mais elle elle est Tzadik 100% Tzadik et donc en quoi consiste le fait que l'ange en quelque sorte aplanit le chemin rien dans le passage que nous avons lu ne parle n'indique une intervention particulière de l'ange en question et pourtant Eliezer reconnaît cette intervention puisqu'il va remercier Dieu et qu'à chaque fois qu'il va se prosterner il ne se prosterne pas devant les hommes il se prosterne devant Dieu il ne se prosterne pas non plus devant l'ange il se prosterne devant Dieu donc Eliezer est un personnage d'importance et d'ailleurs son nom qui deviendra un nom traditionnel en Israël indique bien cela mon Dieu aide Eliezer 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 c'est l'aide c'est d'ailleurs le sens de toutes les discussions que le Talmud rapporte entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yohoshua est-ce que l'homme se sauve et Dieu l'aide ou est-ce que Dieu sauve Yohoshua ou Eliezer bon ça c'est un thème pour lui-même je rentre pas dans le détail mais Eliezer ça veut dire que la Midatachesed qui est désignée par le nom divin El ne fait pas ce qu'il faut faire à la place de l'homme c'est l'homme qui doit agir et quand l'homme agit Dieu l'aide je voudrais terminer sur cette note bien entendu nous avons lu beaucoup de versets nous avons lu un long passage il y aurait énormément de choses de détails à mettre en évidence et à expliquer et commenter vous avez donc du pain sur la planche et les commentateurs existent dans les livres et donc R.F. Tov M.I. 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 N.U.